Bonjour, nous allons discuter avec vous rapidement des fameuses conditions initiales d'un projet. Par exemple, si j'ai mon lutin, j'aimerais le faire déplacer du coin haut à droite à gauche vers le coin bas à droite ici de mon écran. Donc, première des choses, je peux venir placer mon lutin à son point de départ. Je m'aperçois que sa position a été simplement inscrite ici dans le X et le Y de ma brique Aléa. Maintenant, j'aimerais qu'il débute quand j'appuie sur mon drapeau vert ici. Et qu'est-ce que je veux qu'il fasse par la suite? Donc, j'aimerais qu'il se déplace jusque là. Donc, encore une fois, il est venu, on a placé les bonnes coordonnées dans notre brique. Donc, peu importe où il se trouvera dans mon projet, dès que je vais cliquer sur le drapeau vert, ma condition initiale était de se situer à tel endroit. Donc, il va aller se situer. Je vais ajouter un petit bloc à tente pour voir ce qui se passe. Donc, ici, il se place. Donc, c'est la condition initiale. Et ensuite, il exécute le reste de sa programmation. Condition initiale, c'est un concept très important dans la programmation. Parce que notre jeu, évidemment, si j'y fais faire autre chose à notre lutin durant le programme, je veux m'assurer qu'au départ, quand je clique sur ça, qu'il soit positionnable à un endroit, qu'il regarde peut-être en bonne direction, qu'il possède le bon costume, etc. Donc, condition initiale importante avec Scratch.